Et bien, comment, Shalom, comment évolue-t-on dans une société? Dans une société, comment peut-on évoluer dans une société? Bénir sa vie. Parce que les sociés, c'était dans la nuit profonde qu'ils s'aiment. Qu'ils s'aimaient leur désordre de blocage et autres. Normalement, chaque matin, après avoir recité le Somme 1, nous devons reciter toujours le Somme 24. Chaque matin, avant de faire qui que ce soit, quoi que ce soit. Maintenant, pour faire évoluer son entreprise, sa société, ce qu'on fait. Tout d'abord, il y a un frère qui m'a demandé, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, l'antideur contre le poison. Contre le poison, chers frères, méfiez-vous tout simplement. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein, plein. Plein même. Mais il y a des choses que je ne peux pas donner ça sur la nuit. Jamais. Parce qu'il y a des choses qui sont sacrées, ce qu'il y a. Pour se protéger contre les envoûtements lorsque vous êtes parti sur un festin. Accordi quoi. Vous prenez une branche de basilic. Comme ça. Et vous prenez un litre et demi d'eau. Vous mettez la branche là, avec racine complètement dans le bidon. Jusqu'au plus profond. Bien avoir, bien laver. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste réciter. Le somme 3. C'est la composition dans la bouteille. Si vous ne savez pas, léer. Dites à quelqu'un de vous voulez léer. Et vous versez de l'eau là-dessus. En partant au lieu du festin, avant de descendre de la voiture, mais peu importe. Buvez en quantité de cette eau. Gardez ce somme et déposé à quelque part. Avant d'y aller manger. Avant le retour, buvez encore cette eau. Si vous avez des empoisonnements spirituels, ça va être détruit. Si vous voulez aller à des festins où vous craignez. Prenez un seau d'eau. Mettez de l'huile et du miel en quantité. Au moins un quart. Qu'il soit un peu beaucoup quoi. Qu'il soit un peu beaucoup quoi. Qu'il soit un peu un quart dans un seau d'eau. Mettez du sel, beaucoup. Ajoutez un peu, tout petit peu de l'huile d'olive. Recitez le somme 150 sur 7 fois. Trois fois. Douchez-vous. Et préparez encore une pour votre retour. Au moment de la douche, faites toutes vos intentions pour pouvoir y aller. A votre retour, redouchez-vous encore. Après avoir risqué les somme, vous devez les remuer pour les doucher. Sans savon. Ceci protège contre tout oeil. Même si on vous donne la nourriture, avant d'amener la nourriture, ça vous va être cassé à distance. Savon protégé contre tous les dangers. Même si vous partez à une nourriture, faites ceci. C'est des protections à haute dose. Lorsque vous vous sentez parfois être empoisonné directement. Prenez du miel. Ménagez un peu l'huile rouge avec l'huile, avec le miel et de l'aloues bien remis correctement et buvez. Dans quelques secondes, vous allez vomir ou ça vous allez chier. Ça tue le poison du véné. A part ça, il y en a des trucs bagues et gommettes contre l'empoisonnement. Il y en a plein. Mais ceci, c'est de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Plus 229 Le cadre est 15 26, 41, 46 Pète dans le cœur chaleur.